Bonjour à tous, nous voici fin avril, c'est le printemps, les beaux jours et la sortie évidemment du nouveau numéro d'InfoPêche, le numéro 89, le numéro 2 mai-juin. Vous verrez que c'est un numéro très complet avec la traditionnelle présentation des canneaux-coups pour la pêche de la carpe, que ce soit en bordure avec les margins, les grandes cannes de 11 m à 13 m et puis même les cannes spécimens qui sont de plus en plus populaires. Vous verrez aussi la présentation de la nouvelle épreuve dont je vous parle depuis plusieurs mois, le spécimen Trophy. Elle commencera dès le tout début du mois de mai avec une nouvelle page Facebook, donc n'hésitez pas à la rejoindre, la page tout simplement Spécimen Trophy. Et puis plein de sujets sur la pêche au feeder, la pêche à la grande canne, la pêche à l'anglaise, vous verrez qu'il y a aussi de nouveaux appâts à découvrir. Enfin, un numéro encore une fois très complet que voici et que nous allons maintenant feuilleter ensemble. Alors, on commence avec la couverture et une superbe tanche pour mettre en valeur la nouvelle épreuve du spécimen Trophy. Puis on a l'édito et le sommaire, évidemment, et on attaque tout de suite par justement le spécimen Trophy, où on vous explique les raisons qui nous ont amené à organiser cette nouvelle épreuve ouverte à tous. Alors, on vous explique comment y participer. Vous pouvez, je vous le rappelle, donc nous retrouver sur une page dédiée, sur une page Facebook dédiée, la page Facebook Spécimen Trophy. Vous pouvez également retrouver tous les éléments, le règlement, comment participer, etc. sur notre site internet www.infotredunionpêche.fr. Ensuite, nous avons vos questions et nos réponses d'experts. Vous avez l'habitude, sur tous les sujets possibles, que ce soit du matériel, des appâts, des amorces ou la biologie des poissons. Puis, on attaque avec le gros dossier de David Ewing, un dossier très technique sur le carbone. Alors, il explique tout de A à Z sur, depuis la fibre de carbone, comment on l'obtient, comment on la traite, comment on crée un tissu de carbone qu'on va ensuite utiliser pour la fabrication des cannes. Alors, il nous explique les fameux modules, tout le monde ne sait pas exactement ce que veut dire un carbone haut module ou très haut module, etc. Donc, il nous explique comment les cannes sont conçues, comment elles sont ensuite fabriquées à partir des mandrins, de cravates de, voyez ici, de cravates de carbone. Et puis, surtout, comment elles sont traitées, finies. Il aborde aussi le cas des cannes à anneaux, pour la pêche au feeder ou pour la pêche à l'anglaise, la fabrication des talons. Et puis, il se projette également dans le futur pour savoir quelles sont les améliorations qui seront possibles de faire dans ce domaine pour les prochaines années. Ensuite, on a la rubrique des bons coups, les meilleurs coins de pêche dans le domaine public et privé dans toutes vos régions. Puis, on attaque avec la partie technique et tactique. Le premier sujet est un sujet que nous sommes allés faire en Belgique, dans la région flamande, avec deux grands champions, Christophe Hutz et Ronny Kers, qui nous expliquent comment ils pêchent au pelé et surtout, à quel point la présentation de lèche est très importante pour les pêches de carpes, de carassins, dans ce type de plan d'eau, dans ces carpodromes ou ces ficherises. Alors, vous verrez qu'ils ont pas mal de combines sur comment ils préparent évidemment leur pelé, que ce soit les expansés, les extrudés ou les pelettes dures. Et puis, évidemment, ils insistent beaucoup sur la présentation de la ligne. C'est un terme assez global qui englobe beaucoup d'éléments techniques. Donc, vous verrez que c'est très détaillé. Ensuite, on a un sujet, vous voyez que c'est moi qui suis allé au bord de l'eau, vous voyez, j'ai réussi une très très belle pêche de retangle. Toujours dans le même esprit que j'ai depuis quelques numéros qui aident aller au bord de l'eau, vous le voyez, avec très peu de matériel, juste une caisse, une canne, un petit saut d'appât, pour montrer que la pêche au cou, c'est aussi accessible avec un matériel léger. C'est pas forcément des stations, beaucoup de matériel pour prendre des poissons. Alors, vous verrez que cette fois-ci, j'ai pêché à l'anglaise avec un montage ultra simple, un système qu'on va traduire par système ascenseur, parce que quand il y a une touche, le flotteur se relève brutalement, émerge brutalement de la surface et donc les touches sont très très marquées. Et vous verrez qu'avec ce montage tout simple, il est réalisé en moins de 5 minutes, vous pouvez réaliser des grosses pêches. Alors là, de Rotank, mais aussi de Tanf ou de Brême. Ensuite, on a un sujet avec Jérémy Perrin. Alors, Jérémy Perrin, c'est pas la première fois que je fais un sujet avec lui, mais j'ai voulu absolument le rencontrer, parce qu'il va intégrer l'équipe de France de pêche au cou. Pour la première fois, il va participer à un championnat d'Europe en juin prochain aux Pays-Bas. Donc, un grand bravo à lui. C'est un pêcheur atypique, j'ai déjà eu l'occasion de faire des sujets avec lui. Vous voyez qu'il n'est pas forcément toujours très bien organisé, mais c'est un pêcheur qui a un sens de l'eau exceptionnel. Et vous verrez que pour cette partie de pêche que nous avons réalisée dans la Saône, justement, les poissons avaient un comportement très étrange, très particulier, sans doute lié au fait que c'était la période de frais. Et il a quand même réussi à trouver la solution après de nombreux essais. Ensuite, on a un sujet sur un appât qui est totalement méconnu. Il s'agit de billes de tapioca. Alors, ce sont des billes qui sont utilisées normalement pour le bubble tea, une boisson qui est un peu à la mode. Donc, ce sont des billes de tapioca. Le tapioca, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amidon issu du manioc, mais c'est une petite bille qu'on fait cuire et qu'on peut donc parfumer et teinter à loisir, qui existe dans différents diamètres et qui se révèle excellente pour la pêche de tous les poissons blancs, qu'on peut utiliser aussi bien à la grainage, vous voyez, qu'à la mini-coupelle pour les pêches de jolis poissons. Ensuite, on a un sujet avec Benjamin Fruy. Alors, les plus anciens qui ont lu les tout premiers numéros d'Infopêche se souviennent de Benjamin, puisqu'il a collaboré à Infopêche pendant de nombreuses années. Nous l'avons retrouvé puisque, désormais, il est en charge du développement de la marque Rive, qui revient en force et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour tous les pêcheurs au cou amoureux de cette marque quand même emblématique française. Donc, ils nous présentent quelques-unes de leurs dernières nouveautés en matière de canne pour la pêche au feeder. Pour l'occasion, nous sommes allés à Narbonne, un lieu où j'avais déjà fait un sujet il y a 24 ans, un canal de petite taille mais très poissonneux. Malgré tout, la pêche s'est révélée plus difficile que prévu, mais vous verrez que, là encore, Benjamin a réussi à se tirer de cette situation difficile. Enfin, on a le sujet de Sébastien Rousseau. Alors, vous voyez, de la double terre, des gros verres, on peut s'attendre à ce que ce soit une pêche de gros poissons. Eh bien non, c'était pour une pêche de gardons. Il nous explique que, justement, le verre de terre, en particulier le terreau et le dendro, bien utilisés, peuvent être terriblement efficaces pour réaliser des pêches de beaux gardons. Ensuite, on a la partie matérielle avec la présentation de nouveautés, à commencer donc par les flotteurs de la série hybride de chez Colmy qui sont quasiment indestructibles, puis une sélection de nouveautés, et également une panoplie de matériel destiné à la pêche des gros poissons, donc au spécimen trophie. Nous avons commencé par la tanche, un poisson de saison, avec la présentation des différents produits, que ce soit les cannes, les petits accessoires, les moulinets, les appâts, pour réussir à prendre des tanches. Ensuite, on a donc la partie test, avec la présentation de toutes les nouveautés de cannes au cou pour la carpe, donc avec les cannes margines pour la pêche en bordure, les cannes plus classiques pour les pêches en carpodrome et ficherise, et enfin des cannes pour la pêche des plus gros spécimens. On voit arriver des cannes actuellement qui sont ultra puissantes et qui permettent de prendre aussi bien des cisturgeons que des cilures qui pèsent plusieurs dizaines de kilos. Enfin, on a le sujet de Christian Monget, alors lui aussi il nous parle du spécimen trophie, et il nous donne ses 10 conseils pour réussir à remporter le spécimen trophie, en tout cas à réussir à prendre deux gros poissons. Ce sont des conseils aussi bien sur la préparation, le matériel, que les appâts, pour vous donner un petit coup de pouce dans cette nouvelle épreuve. Et puis on termine avec les pêches d'antan, et les conseils d'amis, ça quand on est au bord de l'eau, on a toujours des gens qui viennent vous expliquer que vous feriez mieux de faire ci, que vous feriez mieux de faire ça, et ça, ça existait déjà au 19e siècle, puisque c'est un texte qui date de 1882. Voilà, écoutez, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce numéro, je vous dis à très bientôt, d'ici quelques jours je serai en Espagne pour le championnat du monde feeder, que je vous ferai vivre en live sur notre chaîne YouTube InfoPêche. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501